Bonjour les gens, c'est encore Endeavor. Je reviens vers une huitième vidéo consacrée à Amit et surtout au mode aventure. Comment le mode aventure fonctionne ? C'est en mode très très libre où vous allez choisir de vous-même. Vous allez d'ailleurs avoir énormément de choses à choisir. La longueur de la session que vous allez faire. Vous allez dire, je vais faire une tuile, deux tuiles, trois tuiles. Et puis je vais m'arrêter là. À la fin de ces tuiles-là, vous devez appliquer la procédure de sauvegarde de ce que vous devez faire à la fin d'une session de mode aventure. Vous pouvez bien entendu arrêter avant si vous en avez marre, que vous n'avez plus le temps, etc. Vous pouvez tout à fait arrêter avant. C'est la partie très très libre du jeu. Comment ça fonctionne ? Vous choisissez un nombre de tuiles. Vous allez commencer par choisir une première taille de tuiles. Dans le jeu de base, vous avez trois tailles de tuiles. 4 par 6, 6 par 6 dans le premier Kickstarter et 12 par 12. Avec ces trois tailles de tuiles, vous avez ce qu'on appelle des tuiles combinées qui ont des icônes différentes. Je vais vous les expliquer après. 4 par 12 qui sont deux tuiles 4 par 6 associées, enfin collées les unes aux autres. 6 par 12, c'est deux 6 par 6 et 24 par 12, c'est deux 12 par 24. Je vais revenir à ça et je vais vous expliquer les icônes. Donc qu'est-ce qui se passe ? Vous choisissez une taille de tuiles. Vous la peuplez avec toutes les icônes qui sont écrites là, qui sont différentes suivant les tailles de tuiles. Vous allez commencer la tuile, vous allez la vider, c'est-à-dire tuer tout ce qu'il y a sur la tuile. En théorie, vous pouvez foncer et ouvrir une tuile juste après sans avoir vidé la première. Ce n'est pas impossible. Bon, c'est quand même à déconseiller parce qu'une fois que vous rentrez sur la tuile suivante, il faut la peupler aussi. La seule contrainte qu'il y a, c'est que vous ne pouvez pas accoler deux tuiles de la même taille l'une après l'autre. Donc après une 4 par 6, vous ne pouvez pas mettre une autre 4 par 6, mais il faut forcément mettre une 6 par 6 ou une 12 par 12. Voilà. Donc comment fonctionnent les icônes ? Donc je vais commencer par la 4 par 6. Cette icône-là, c'est l'icône de groupe de monstres errants. Alors ça, c'est des monstres qui ne sont pas associés à un antre. Donc ils n'ont pas vraiment moyen d'en générer d'autres à part événements spéciaux sur la quête, c'est-à-dire la partie haute de la carte Ténèbre. Mais la partie basse, la partie renfort ne va pas générer puisque cette huile, elle est toute petite. Ce n'est pas vraiment très adapté à mettre un antre avec beaucoup, beaucoup de spawn. Enfin, d'apparition de monstres, pardon. Donc comment ça se passe ? Il faut... Vous allez choisir quel type de monstre. Donc c'est à vous de choisir. Et vous allez choisir aussi le nombre d'ennemis que vous allez rencontrer. Entre 3 et 8 ennemis. L'un des monstres doit être forcément dans une zone violette. Ici, sachant que sur la 4 par 6, il n'y a pas de zone violette. Donc vous le mettez où vous voulez. Et les autres monstres doivent être adjacents. Donc vous pourriez même faire une ligne un peu débile comme ça, en mettre tout le monde. En gros, on les met quand même plutôt en paquet à un endroit, quoi. Il y a une règle. Si vous ne voulez pas choisir exactement le nombre de vous-même entre 3 et 8, faites le nombre de joueurs, le nombre de héros, plus un des 3. Donc un des 6 où vous faites un 2, ça fait 1. 3, 4, ça fait 2. Et 5, 6, ça fait... C'est plutôt bien. C'est plutôt pas mal comme type de sélection au hasard. Mais vous pouvez aussi choisir vous-même et moduler. La deuxième icône, pardon, c'est un symbole de piège. Donc à ce moment-là, il faut piocher une carte piège au hasard. Et vous faites la mise en place comme ce qui est écrit sur la carte quête que j'ai décrit juste avant. Par exemple, le souffle du dragon. Placez le pion souffle du dragon à 5 cases au moins des héros. Voilà, pas au moins, c'est au moins. Donc si vous commencez sur cette tuile-là, vos héros commençant par un bord de tuile, ils vont faire ça. L'autre chose à déterminer, c'est qu'en général, on sort par le bord qui est opposé. Vous dites, c'est par là qu'on va sortir. Mais vous pourriez tout à fait dire, on va mettre la sortie par là. Et puis la deuxième tuile, on la collera ici. Ça, c'est très libre. La seule règle, quand vous placez la tuile suivante, c'est qu'il faut que vous ayez au moins, alors attendez, je vais essayer de le faire avec cette interface-là, il faut que vous ayez au moins deux flèches, vous voyez, des petites flèches sur les côtés, encadrent une flèche. Et c'est des deux côtés. Donc ici, ça fonctionne. Là, ça fonctionne. Là, ça fonctionne. En revanche, ici, ça fonctionne parce que c'est encore la limite. En revanche, ici, ça ne fonctionne pas parce que vous voyez, il n'y a aucune flèche d'une des tuiles qui encadre une flèche de l'autre tuile. Bon, c'est vraiment tout bête. Et en fait, en théorie, vous faites ce que vous voulez. Cette règle n'a pas d'intérêt mécanique. Donc, si vous avez envie de faire un bidule comme ça et de sortir que sur deux cases, il n'y a rien qui vous l'empêche, mais alors vraiment rien du tout. Troisième icône d'une tuile 4x6, la limite de trésor. C'est valable sur toutes les tuiles. Il y a cette limite-là, mais la valeur change en bas à droite. Ça, c'est le nombre maximum de trésors qui peuvent apparaître sur une tuile. Donc ça, c'est en tuant des monstres, des antres, des capitaines ou les sbires 3x3, vous avez un pion trésor qui apparaît. Ça, c'est le maximum de pions trésors. L'objectif, c'est quoi ? C'est d'éviter de « farmer » une tuile et de tuer les monstres pendant 15 tours. Vous laissez un antre en vie, puis vous faites apparaître les monstres et vous les tuez en chaîne. Au bout d'un moment, il y a une limite à ce que peut générer une tuile en termes de trésor. OK, ça, c'est la tuile 4x6. Maintenant, venons aux tuiles 6x6. Ici, vous avez le choix quand il y a un slash comme ça. Ce n'est pas sorcier. Soit un piège, soit une carte quête. Donc je vais expliquer les cartes quête, comment ça fonctionne. Les cartes quête, pour sélectionner la carte quête, vous avez deux possibilités. Soit vous choisissez parce qu'il y a un truc qui vous intéresse. Soit vous la piochez au hasard parmi les cartes disponibles. Donc les cartes disponibles, c'est soit les débuts de quête, comme le symbole vous l'indique en haut à droite. Donc c'est juste le symbole de quête. Et ou les suites d'une quête que vous avez déjà débloquée. Quand vous réussissez une quête ou vous ratez une quête, on peut vous dire de rajouter dans le paquet de cartes actifs, on va dire, donc dans ce fameux paquet de cartes-là, une quête. Donc soit vous choisissez de vous-même une quête qui est disponible en disant, on va commencer la chaîne de quête de Lucie, par exemple, ou du mariage de machin, ou vraiment, il y a des chaînes de quête qu'on devine dans les cartes. Et là, de vous-même, vous vous faites une session à thème. Soit vous décidez de piocher ça au hasard et de faire complètement au pif. Moi, je préfère choisir avoir un petit peu de... Je trouve que c'est plus intéressant. Ensuite, comment ça se lit une carte quête ? Déjà, au dos, vous avez tout en bas tous les pions dont vous allez avoir besoin. Les pions ou les figurines. Donc là, il nous faut un entre-deux rampants et six pions toile. Ensuite, on vous met un pion, un exemple, enfin un exemple, un guide pour pouvoir les placer. Donc, vous allez mettre l'entre à un endroit et mettre les pions de toile le plus éloigné possible des hauts. Et puis, on vous réexplique ce que c'est. Quand vous placez un entre, il faut également penser, et ça, c'est pas inscrit là-dedans, parce que c'est... À chaque fois que vous placez un entre, il faut mettre les renforts, le renfort initial qui va avec. Donc ça, c'est sur les sbires de la race que vous allez choisir. Donc, renfort initial à deux héros cinq, à trois héros six, etc. Et on suit les règles de placement de monstres pour les entres. C'est-à-dire qu'on les met, les mêlées, on les met le plus près possible des héros, mais adjacent à l'entre. Et les distances, on les met le plus loin possible des héros, mais adjacent à l'entre. Voilà, c'est tout bête. Donc ça, c'est la partie mise en place physique. Ensuite, vous avez un paragraphe à lire avant qui vous explique le background de la quête. Ensuite, vous avez la section jaune qui est là, qui sont les règles. Alors, ça peut redétailler un petit peu de la mise en place, mais c'est surtout les règles spéciales de ce scénario. Par exemple, un héros peut effectuer une action hors combat pour retirer un pion de toile présent sur sa case et le placer sur cette carte. Donc, en gros, il va falloir récolter de la soie en allant sur les pions de tuile et en ramassant, en faisant une action hors combat. Il n'y a pas de seuil de réussite, donc c'est une réussite automatique. En dessous, vous allez avoir, et c'est là où il faut bien comprendre ça, sinon vous ne comprenez rien aux cartes, c'est une étape à effectuer à chaque fois, à chaque fin de tour pendant l'étape de résolution des pièges de la phase de bilan. À chaque fin de tour, vous allez exécuter ça comme si c'était un programme informatique. Donc là, tous les tours, à la fin de tour, on lance 3 dés de destin. Pour chaque résultat ténèbre, on doit défausser un pion de toile de la tuile. Donc, on voit qu'il faut aller assez vite pour récupérer les pions de toile. Parce que vous avez un espèce de phénomène qui va terminer. Vous pouvez avoir aussi, tout simplement, ici, il y a un capitaine qu'il faut vaincre. Si le capitaine a été vaincu, résolvez cette quête. Résoudre une quête, ça veut dire quoi ? Ça veut dire lire le paragraphe vert ou rouge suivant que vous ayez réussi ou raté la quête. L'autre moyen de résoudre la quête, elles sont résolues automatiquement. Alors, résolue, ça ne veut pas dire réussi. Ça veut dire qu'il faut lire un des paragraphes de résolution suivant le cas dans lequel on est. Donc, je vais vous l'expliquer. Donc, ici, par exemple, quand on résout la quête, c'est... On résout la quête quand... Je suis désolé, j'ai un appel en même temps. On s'en fiche, on va laisser sonner. On résout la quête quand la tuile est complètement vide, qu'il n'y a plus ni entre, ni piège, ni monstre sur la tuile. Donc, à ce moment-là, on lit le paragraphe vert ou rouge. Là, s'il y a au moins un pion de tuile sur la carte, on résout cette partie-là. On gagne... On retire un pion blanc du sac à trésor. Donc, on va l'améliorer pour augmenter nos chances de piocher des verts, des bleus, des dorés ou des oranges. Et on gagne un karma. Et ensuite, une condition secondaire. Si on a réussi à faire un coup parfait parce qu'il faut mettre six pions toile, c'est-à-dire de mettre six pions toile sur cette tuile. Donc, il faut faire un coup parfait, ce qui n'est quand même pas évident sur cette quête, je pense. On pioche en plus un pion trésor. Le point d'interrogation, c'est qu'on pioche dans le sac un trésor supplémentaire. Et ensuite, on nous indique qu'il faut rajouter la carte dégager la voie au paquet de quêtes. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on crée des chaînes de quêtes. Et voilà. Donc, on la rajoute. Et puis, lors d'une tuile précédente, vous pourrez soit choisir de la faire, soit à nouveau de piocher ça. Et ensuite, on regarde s'il n'y a pas de pion de tuile sur cette carte, on défausse un karma. Et puis, il y a un petit texte qui vous explique ça. Donc, ça, c'est la nouvelle manière d'expliquer ces cartes-là. de faire une espèce de procédure. Par exemple, des fois, ça va être mettez 5 pions sur la carte. À la fin de chaque tour, retirez un pion et puis ça vous donne un petit compteur. Il y a vraiment plein plein de choses. Voilà. Ça vous génère aussi les règles. Par exemple, chaque pion combattant, donc là, vous avez sur cette carte-là des pions combattants qui sont des personnages non-joueurs qui sont avec vous, inflige un dégât à un ennemi adjacent. Donc, c'est à résoudre à chaque fin de tour. Et ensuite, on place deux sbires du même type de monstre sur chaque bord de la tuile. Donc, on se fait envahir. Voilà. Défausser ensuite un pion or de cette carte puisque dans la mise à jour, on vous avait dit de mettre de l'or dessus. Il y a toute une règle de procédure. Et c'est ça qui fait un peu la richesse de ce mode-là, toutes les quêtes qu'ils ont créées qui étaient, il faut le dire, quasiment illisibles en V1 dans la première édition du jeu et qui est beaucoup plus simple à comprendre et à faire dans la deuxième édition. Donc, ça, c'est la carte-quête. Donc, il y a quelque chose qui est très important. Quand une carte-quête vous dit de placer quelque chose, que ce soit un antre, un groupe de monstre errant ou... Enfin, même quoi que ce soit, même si c'était un piège. Alors, je n'en connais pas aujourd'hui. et que derrière, on vous demande de le replacer. Ce que vous avez placé avec la quête compte pour les icônes suivantes. Par exemple, l'icône de monstre errant qui est ici qui possède un 2 dessus. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre deux groupes. Ça veut dire qu'il faut mettre entre 1 et 2 groupes. C'est à votre choix. Si la quête vous dit de placer un groupe de monstre errant, vous pouvez considérer que vous avez rempli les conditions de ce groupe, enfin, de cette icône-là. Donc, de la même manière, si on vous demande de placer un antre, et que la tuile vous exige de placer un antre, comme par exemple celle-ci, vous avez un chiffre 2, ça veut dire que vous devez placer entre 1 et 2 antres sur une tuile 12 par 12. si la quête vous exige de placer un antre, ça compte dans les limites. Donc ça, c'est très important parce que ça évite les gros déséquilibres entre les cartes quêtes, entre qui m'est, parce qu'il y a des cartes quêtes qui ont des antres, il y en a qui n'en ont pas. S'il fallait absolument rajouter un deuxième antre obligatoirement si vous piochez la mauvaise carte quête ou vous choisissez de faire la mauvaise carte quête, ce serait compliqué. Donc là, si le prérequis est atteint via la carte quête, on ignore celle des cases précédentes. Donc, la deuxième icône, c'est l'icône d'antre. Pardon. C'est l'icône d'antre. Ça, ça vous dit que vous pouvez, si vous le souhaitez, placer un antre. De la même manière, l'antre, on va le placer pour qu'il ait au moins une case dans une zone violette. Et voilà. Après avoir placé un antre, ne pas oublier, je vous l'ai dit à l'instant, mais c'est important, le renfort initial, donc les monstres qui viennent avec, les sbires qui viennent avec. À nouveau, la limite de trésor de la tuile, donc 5 pions. Donc, comment on fait ? On prend 5 pions, trésor, hop, on prend 5 pions, trésor comme ceci et on la met ici. Ça, comme ça, vous ne vous trompez pas sur... On en met 5 ici, par exemple, quand on fait cette tuile-là. Et puis, à chaque fois que vous devez en placer un sur la tuile, vous le ramassez et vous le posez à terre. L'icône qui vient après, ce n'est plus une icône qui indique que... Là, on passe dans les récompenses, par exemple. Ça, ça veut dire que la tuile vous fait gagner 6 ors quand vous finissez de la nettoyer. Et ça, ça vous dit de piocher une carte marchand au hasard et puis de pouvoir commercer avec lui. Je rappelle que ça, ça ne se fait que quand la tuile est vidée. Si jamais vous décidez de traverser, ce qui s'appelle abandonner une tuile, c'est-à-dire de la quitter avant qu'elle soit vidée, vous ne pourrez jamais avoir les récompenses. Alors, c'est très très rare, ça doit pouvoir arriver, mais bon. Ensuite, donc, les icônes de la 12 par 12 sont strictement identiques, enfin, se gèrent de la même manière. Ça, ça veut dire que vous êtes obligés de piocher une carte quête. Ça, ça veut dire qu'il y a forcément un entre ou deux entre. Si la carte quête ne vous dit pas de placer un entre, il faut en mettre un aussi. Alors, de la même manière que pour les groupes de monstres érants, c'est à vous de choisir quel type d'entre vous allez mettre. Sauf si, bien entendu, la carte quête que vous utilisez avant vous indique quelque chose. Là, par exemple, si vous faites la quête de la Tisseron tout à l'heure qui vous oblige à mettre un entre, vous pouvez choisir soit de mettre un seul entre et puis d'arrêter là la mise en place, soit de mettre un deuxième entre qui peut être un entre de rampant mais également un entre de n'importe quel type de monstre. C'est à vous de choisir. C'est la partie qui est le vrai objectif du jeu au début pour les créateurs du jeu et qui a eu un petit peu de mal à passer. Tout ce côté très libre passe très bien auprès d'un certain type de joueur. Il y en a d'autres types de joueurs qui ne comprennent pas que la difficulté soit complètement paramétrable par les joueurs. C'est vrai que vous pouvez faire une erreur et mettre trop de monde et vous faire défoncer. Il y en a qui vont trouver ça injuste, par exemple, alors que d'autres vont s'ennuyer si c'est trop difficile ou vont dire qu'il y a toujours un intérêt de mettre des monstres en plus puisque plus il y a de monstres, plus vous avez de chances de ramasser des trésors. Si vous mettez le strict minimum, est-ce que vous arriverez à ramasser les 6 trésors sur la tuile, par exemple ? Ensuite, je vous l'ai déjà dit, ça veut dire un groupe de monstres errants optionnel. Prends une interrogation optionnelle. Quand il y a un chiffre, c'est entre 1 et la valeur maximum. Je suis d'accord qu'ils auraient mieux fait de mettre entre 1 et 2, mais tant pis. Alors ensuite, je vais vous montrer la dernière page du manuel. Si je ne la ferme pas stupidement. Deux fois, et je l'ai mis à la mauvaise page. La dernière page du manuel. Quand vous combinez les tuiles, ça vous donne accès à d'autres icônes. Par exemple, quand vous fabriquez une tuile 4 par 12, bon ça, c'est exactement pareil. Donc ça, ça veut dire un piège obligatoire. Ça, ça veut dire entre 1 et 2 groupes de monstres errants. Ça, c'est le symbole du karma. Donc si vous finissez cette tuile-là, vous obtenez 2 karmas. Limite de trésor de 4. Ensuite, vous avez... Alors là, il n'y a pas le slash. Donc c'est forcément une quête et un piège et un entre et un groupe de monstres errants. On voit que ça commence à compliquer un petit peu les choses. Donc bien entendu, toujours, si la quête vous donnait une de ces 3 icônes, vous l'ignorez, bien entendu. Si la quête vous dit de mettre 2 entre, ce n'est pas parce qu'il n'y a marqué qu'un seul que vous êtes limité qu'il n'y a qu'un seul. C'est la quête qui est plus importante. 5 limites de trésor et ceci, c'est ce qu'on appelle une cache d'or. Donc quand vous avez... ça, c'est les récompenses. Donc ça, c'est ce que vous voyez un petit peu en haut de votre écran. Chaque joueur lance un dé et va récupérer de l'or, des potions, éventuellement piocher un pion trésor ou des choses comme ça. Un dé de destin et puis chacun, ça va donner un petit peu de choses. il y a une chance sur 6 de gagner de l'or, un jeton trésor mais aussi d'être maudit. Et la maldiction, c'est mal. C'est une condition du jeu. Donc quand on ramasse une cache au trésor. Ensuite, vous rencontrez un marchand. Donc là, l'objectif, c'est de faire de l'or. Généralement, vous faites de l'or et puis vous choisissez au bout d'un moment une tuile pour rencontrer un marchand. Également, vous avez... Donc ça, alors c'est... Il y a deux nouvelles icônes sur celle-ci. Donc ça, c'est une quête obligatoire. Entre 1 et 4 entre... Alors c'est énorme mais 12 par 24, il faut voir ce que ça représente sur une zone de jeu. C'est énorme. Entre 1 et 2 groupes de monstres réants. Ça, c'est l'icône des mini-boss. Donc sélectionnez au hasard, vous mélangez ça ou alors vous pouvez le choisir si vous avez envie. Ceci est 6 de limite de trésor. Et ça, c'est une cache au trésor. C'est généralement... Ça permet de choisir des objets directement dans le paquet vert ou bleu. Ou de piocher plutôt au hasard sur le paquet bleu ou de choisir du paquet vert. Donc c'est vraiment pas mal. Différents types d'objets. C'est la même procédure. Chacun lance un dé de destin et lance. Alors, donc ça, c'est le premier Kickstarter. Dans le deuxième Kickstarter, vous allez avoir deux nouvelles tailles de tuiles. 8 par 8 et 10 par 10 avec des icônes associées. Et les tuiles combinées qui s'y rapportent avec certaines choses. Par exemple, si vous accollez deux tuiles 10 par 10, vous pouvez y rencontrer et y affronter un boss. Affronter un boss vous permet soit de gagner un titre d'histoire soit de faire une manipulation de votre paquet. C'est-à-dire de prendre une carte avancée et de virer une ancienne carte. Alors, c'est assez important parce que parce que en fait, si vous combattez pas de boss vu le fait que vous ne gardez qu'un seul équipement par titre et que si vous ne combattez pas de boss vous ne gagnez pas de titre ça va vous paraître à quoi bon faire ça s'il n'y a pas une récompense au bout. Les récompenses quand vous jouez simplement en mode aventure c'est d'avancer vos chaînes de quête ça vous fera une belle jambe vous pourrez me dire mais c'est aussi d'optimiser vos équipements alors il ne faut pas le faire si vous avez zéro titre bien entendu c'est-à-dire que vous aurez beau garder que le même nombre d'équipements bah si vous si vous si vous comment ça s'appelle oh excusez-moi si vous si vous si vous obtenez des meilleurs objets bah vous virerez les anciens objets qui étaient moins bons donc ça ça c'est vraiment pas mal ou de d'améliorer votre sac puisque de nombreuses récompenses de quête améliorent votre sac il y a un autre élément c'est que le karma dans le livret des règles du deuxième kickstarter vous permettront de faire des effets un peu permanents par exemple pour 5 karma vous pouvez faire une manipulation un joueur peut faire une manipulation de son deck donc ça permettra de progresser un peu mieux quoi qu'il arrive je vous déconseille plutôt vivement à moins que ce soit vraiment la découverte du jeu de commencer votre session enfin votre première aventure par par ce mode là enfin ça se discute voilà je pense qu'il vaut mieux faire un module avant mais ça se discute il y a deux manières de rencontrer un boss c'est à dire d'avoir vraiment une amélioration de vos personnages un peu plus permanente même si elle existe avant c'est de rencontrer un boss comme ça mais il y a également une chaîne de quête qui permet de combattre un boss et qui se commence par la chaîne de quête que je vous ai montré tout à l'heure qui s'appelle couper la tête qui permet au bout de alors je ne sais plus de deux ou trois quêtes de combattre un boss puisque l'autre élément que vous allez pouvoir personnaliser c'est ce fameux deck de quête disponible enfin voilà donc trancher la tête pardon donc si vous réussissez cette quête là vous pourrez faire à la poursuite des ténèbres hop qui est quelque part je ne sais pas si c'est très important l'înos pourpre voilà la poursuite de ténèbres qui permet de faire ensuite le défi des ténèbres et le défi des ténèbres vous permet de rencontrer un boss voilà hop donc mince si vous regardez la mise en place vous pouvez mettre un boss sur la tuile voilà sachant qu'il y a même ce qu'on appelle un niveau de monstre au dessus des boss qui s'appelle pour l'instant en anglais world boss et qui deviendra probablement les boss légendaires qui seront fournis uniquement dans le kickstarter dans le deuxième kickstarter c'est à dire un énorme dragon un cyclope qui a été débloqué gratuitement pendant le pledge manager c'est à dire pas pendant la campagne mais après et un add-on qui est un kraken géant avec des tentacules qui a été disponible uniquement en add-on et donc ça pour faire cette tuile là c'est monstrueux il y a une liste d'icônes longues comme le bras et vous avez 4 vous devez mettre 4 tuiles de n'importe quelle taille bout à bout bon je vous avoue qu'on sait pas trop encore comment ce sera jouable puisque même moi j'ai pas encore vu à part les petites vidéos qu'ils ont fait précisément comment ça se joue quelle est la difficulté sachant qu'il y a certains boss enfin au moins un le dragon le jeune dragon qui est très très difficilement tuable voire enfin qui est pas tuable avec le premier kickstarter par exemple voilà qui sera probablement plus avec le deuxième je vous rassure on peut l'affronter dans une histoire exclusive du kickstarter mais en fait on le combat pas réellement on essaye plutôt de l'éviter un peu à la smog ou passer en furtif pour c'est un peu voilà c'est surtout qu'il faut essayer de tenir suffisamment de temps pour qu'il vous grille pas voilà pour le mode aventure je crois que j'ai tout dit liberté vous avez vu c'est à vous de choisir il y a déjà le nombre d'éléments à placer quand vous mettez des groupes de monstréants le type si vous allez des fois vous avez le choix entre une quête et un piège même au niveau des quêtes vous pouvez le faire au hasard mais vous pouvez aussi choisir voilà ça a dérouté pas mal de joueurs puisque en fait ils étaient vraiment assez loin du jeu de plateau je pense dans leur tête au début et avaient peut-être trop l'aspect rôliste en disant bah oui on vous laisse des choix vous devriez être contents on vous laisse des choix sauf qu'il y a une partie des joueurs qui ont mal vécu ça en disant bah c'est c'est parce que vous avez eu la flemme de faire un game design ce qui est peut-être vrai que je pense pas c'est pas trop ça je pense que vraiment ils pensaient que cette liberté là qui est intrinsèque à beaucoup de jeux de Megacon Games c'est ce degré de choix à faire et donc pour contrebalancer c'est ça contrebalancer ça pardon ils sont venus vers les modules où tout est prédéfini voilà où tout est prémâché voilà et donc ce qui permet de garder un peu les deux les deux publics voilà mais c'est vrai qu'éventuellement faire une séance d'une heure et demie en mettant deux ou trois tuiles pas forcément extrêmement chargées et ben et ben ça peut être aussi sympathique pour 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 vous faire une petite session voilà moyennant enfin la réserve de qu'est-ce que je vais pouvoir gagner qu'est-ce que je vais pouvoir optimiser sur mon personnage etc j'espère que j'ai été clair c'est alors pas la fin de ces vidéos mais c'est la fin de ces vidéos d'explication de règles en tout cas sur le premier kickstart enfin sur le le jeu de base au programme des prochaines vidéos je pas forcément dans l'ordre je sais je pense que je vais pas tenir le rythme quotidien sur les prochaines vidéos bien entendu déjà une vidéo consacrée aux trois classes supplémentaires du premier kickstarter qui était le spriggan un espèce d'homme arbre l'artificier un espèce d'inspecteur gadget plus ou moins ça je dis ça parce que ça me fait marrer et le scald qui est un espèce de poète plus ou moins combattant ces trois comme je vous l'ai déjà mentionné ces trois classes personnellement je trouve sont moins réussies que les classes de base enfin on peut ne pas être d'accord ils ont des petits défauts donc je vais faire une vidéo à part pour vous les présenter histoire que vous sachiez déjà si vous avez pas le jeu est-ce que ça vaut le coup de pas de vous saigner parce que c'est un petit peu exagéré mais de de vous de les acheter de les obtenir je ferai probablement une vidéo qui parlera un peu de journeyman et de la manière de passer de niveau des règles supplémentaires un petit peu tout ce qui est tout ce qui va être introduit pardon dans ces extensions qui seront disponibles en anglais pour les backers probablement fin août septembre quoi quelque chose comme ça je ferai également une vidéo qui parlera un peu plus de la gamme c'est à dire qui présentera un peu tout ce qui est disponible pour la gamme les packs de tuiles les différentes races pour essayer je dis bien essayer parce que je pense que ça va être la vidéo la plus complexe à structurer essayer de vous parler un peu de tout le matériel qui est disponible ce qui est énorme vu le nombre de possibilités dans le jeu de base il y avait 6 races ils en ont rajouté je crois 8 dans le deuxième kickstarter enfin dans le jeu de base pas dans le jeu de base mais dans le premier kickstarter ils ont rajouté 8 dans le deuxième kickstarter vous avez des packs de tuiles des packs de quêtes des packs d'objets sans parler du nombre de packs de traduction qu'ils ont rajouté ce qui va vous paraître complexe mais en fait c'est parce que nous on l'a demandé qu'ils fassent la traduction voilà je vous souhaite et puis éventuellement d'autres choses si vous avez des idées n'hésitez pas à me laisser des commentaires je vous abandonne merci à vous 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 merci à vous